Son nom est indissociable du nouveau visage de Paris au XIXe siècle. Larges avenues et boulevards, c'est au baron Haussmann que l'on doit les grands axes rectilignes de la capitale, mais aussi un style architectural qui a fait école dans toute la France. Ce que l'on sait moins, c'est son attachement à la région bordelaise. Nommé préfet de la Seine par Napoléon III, il n'aura de cesse pendant ses années parisiennes de faire des allers-retours au château de Rouillac à Canéjean, sa maison de campagne comme il l'appelle, acquise après son mariage avec Octavie, une fille de viticulteur de la commune voisine de Sestas. Une propriété qui lui ressemble, avec ses alignements tracés dans la pierre comme dans la nature. C'est une chartreuse qu'il a modifiée dans sa structure architecturale et il a ensuite construit les écuries de la propriété puisqu'il était passionné de chevaux, mais également l'orangerie de la propriété puisqu'il était également passionné de plantes vertes et de plantes exotiques. Le baron Haussmann produit ici son propre vin, très apprécié de l'empereur. C'est également là qu'il aurait écrit ses mémoires après la chute de l'Empire. L'histoire bordelaise du baron aurait pu s'arrêter là, mais par un curieux hasard, on retrouve aujourd'hui le nom d'Haussmann dans un autre vignoble bordelais. Nous sommes au château Le Virou, à Saint-Girond-des-Que-Vives, propriété de Nathalie Haussmann, qui n'est autre que l'arrière-petite-nièce de Gênes. Il est très sucré. Je vous montre très bon. Une parisienne devenue girondine pour les mêmes raisons que son célèbre aïeul. En tant que parisienne, j'ai découvert mon mari, Viergeant Larraquet, et j'ai découvert la région, j'ai déménagé, j'ai découvert une nouvelle passion. Et je pense que pour le baron Haussmann, ça a été la même chose quand il a quitté Paris et qu'il a décidé de se marier avec Octavie Larpe. Girondine part son mariage avec un viticulteur comme Eugène. Devenue viticultrice comme lui, Nathalie entretient la mémoire familiale en créant des vins qui portent le nom du baron. Mais ce n'est pas tout, car cette fidèle descendante ajoute aux étiquettes de ses bouteilles sa signature, des poèmes inspirés par le Second Empire. Haussmann avait une passion pour la ligne droite, et moi j'ai une passion pour les lignes d'écriture, on va dire. On peut dire ça comme ça. Eugène avait rencontré sa femme alors qu'il était sous-préfet de Blaille avant de devenir préfet de la Gironde à Bordeaux pendant un an et demi. Un passage éclair au début des années 1850 où s'amorce sa conception de la rénovation. Il fait dégager la place Péberlan, envahie de ruelles et de maisons moyenâgeuses, et fait percer quelques grands axes, comme la rue Vitale-Carles et le cours Alsace-Lorraine. Il s'agissait de moderniser le centre-ville en tranchant dans le vif, dans les vieux quartiers qui disparaissaient, et à la place en tracé de très grandes avenues, toutes droites, qui assuraient la liaison entre les quartiers de façon aisée, qui apportaient l'air, qui apportaient la lumière, et qui faisaient disparaître évidemment les nuisances des vieux quartiers. Autant de traces du passage du baron Haussmann qui se lisent dans un paysage bordelais, aux fausaires parisiens, comme dans la vigne, au rang rectiligne et finalement si haussmannien.